Bon, du coup, peut-être que vous avez remarqué sur certaines vidéos, certaines photos, mais chez Antoine, c'est rempli de plantes. C'est-à-dire que chez Antoine, il y a plus de meubles que de plantes. Il y a plus de plantes que de meubles ! Ah, il y a plus de ça que je voulais dire ! Et du coup, comme il est pauvre, il ne peut pas acheter de cache-pau. Du coup, c'est quand même à la cacophonie. Il y en a de partout, il n'y a pas de cohésion, quoi. J'étais chez lui, et genre, je vois cette petite poche carrefour comme ça, et je me dis, non, il y a un truc à faire avec ça. Je le sens, je le sens, je le sais, il y a un truc à faire. Et là, qu'est-ce que je vois ? Son posca. Moi, je ne sais pas dessiner, je suis une... Antoine, il vous dit que je sais dessiner, mais ce n'est pas vrai. Il ne vous l'a pas dit, mais en tout cas, moi, il me le dit, bref. Et donc, du coup, je sais très bien qu'Antoine, dès qu'on lui met un papier sous le nez, il ne peut pas s'empêcher de dessiner dessus. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je laisse la petite poche, et je laisse un petit stylo. Et voilà comment, en deux temps, trois mouvements, vous me faites un cachepot, quoi. Et le pire, le pire, c'est que c'est beau. Le pire, c'est que ça marche chez lui. Ça marche dans la déco. Et du coup, j'imagine que ça peut marcher chez vous aussi. Et ça coûte vraiment pas cher pour le coup, puisque une poche, a priori, si on a de la chance, ça coûte 0€. Et le posca, par contre, ça coûte un peu cher, mais bon, il y a plein de crayons blancs partout dans le monde, quoi. Un blanco, peut-être vous essayez, je ne sais pas. Ou de la peinture, tout le monde. Ou de la peinture ! Voilà, du coup, comme il faut quand même un peu vous expliquer comment faire, sur votre poche, vous retournez, c'est mieux. Ensuite, vous prenez votre crayon, vous dessinez des traits de façon aléatoire. Et pour que ce soit joli, il ne faut pas non plus que ce soit des traits droits, côte à côte. Et ensuite, vous dessinez des feuilles. Donc, si vous vous dites, oh mon Dieu, je ne sais pas, dessiner des feuilles, vous dessinez des espèces de trucs ovales. Ça passe. Ça passe très bien. Ce qu'il a fait, ça passe très bien. Et après, sinon, vous allez sur Pinterest et vous cherchez des scènes de feuilles. Vous pouvez faire des feuillages différents, quoi. Ça peut être sympa. Vous essayez, vous êtes même obligés de faire des feuilles. Soyez fou ou soyez créatif. N'ayez pas peur. Et ensuite, nous, ce qu'on a fait pour que ce soit plus joli, on a fait des ourlets. On a retourné les bords de la poche. Et comme ça, ça fait un peu plus sympa. Vous pouvez mettre une petite plante, vous pouvez mettre une grosse plante. Vous pouvez même pas mettre des plantes dedans. Vous mettez ce que vous voulez. J'ai tellement... Hein ? Si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous êtes juste content de nous retrouver comme chaque semaine, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, tous les vendredis, vous recevez une petite alerte quand on publie une vidéo. Si vous voulez venir papoter avec nous sur Instagram, faites donc. Il suffit de vous abonner. Voilà. Antoine et moi, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine ! À la semaine prochaine ! Ah, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire si vous voulez qu'on vous fasse des petits tutos déco, si vous avez des idées. ! Sous-titrage ST' 501 !